Bonsoir. De plus en plus d'entreprises offrent des services de cryogénie, c'est-à-dire qu'elles congèlent les corps de défunts qui ont espoir de ressusciter un jour. Un Québécois oeuvre dans le domaine aux États-Unis. Le médecin de famille n'en revient pas de l'attitude du ministre Barrette, qui voudrait qu'elle double le nombre de patients qu'elle suit. Elle lui dit « c'est impossible, commencez donc par mettre de l'or dans votre bureaucratie ». Ce n'est pas à cause d'un ORL, mais le Québec a retrouvé la voie hier parmi les concurrents qui l'ont emporté. Chahara Sinclair, une jeune femme qui a livré toute une performance, elle qui revient de loin. Puis une mère réclame 30 $ à un couple dont le fils ne s'est pas présenté à une fête d'enfants dans un centre de ski. Ils avaient accepté l'invitation et la mère pense qu'ils doivent rembourser les frais qu'elle a dû payer à telle raison. Il y avait un dossier dans le Journal de Montréal ce matin qui a fait jaser pas mal. Il y a de plus en plus de scientifiques qui croient qu'on va pouvoir prolonger la vie d'une façon exponentielle, même au cours des prochaines années. On parle de vivre jusqu'à 100 ans, 150 ans, 1000 ans, parce qu'il y a des gens qui se font congeler et qui remettent ça plus tard. Donc ils décèdent, se font congeler tout de suite. On a souvent entendu parler de ça. Et dans des années, dans un certain nombre d'années, on pense avoir la technologie pour les faire dégeler et même les faire rajeunir. Et ça, ça pourrait permettre de vivre plusieurs années, en fait, deux vies d'affilée. Et il y a des gens qui croient à ça, dur comme fer. Il y a des scientifiques qui mettent l'épaule à la roue. Et il y a des Québécois qui sont impliqués dans une firme qui s'appelle Cryonics Institute. C'est en Arizona. Nous allons rejoindre Stéphane et Magali Beauregard, qui sont là-bas, directement donc d'Arizona. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Denis. Merci de nous inviter dans votre émission. Bonsoir, Denis. Bien, ça m'a fait plaisir. Surtout quand j'ai vu dans ce dossier-là que c'est de plus en plus sérieux. Il y a plusieurs entreprises qui ont vu le jour comme ça. Puis il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire congeler. Expliquez-moi pourquoi deux Québécois travaillent comme ça dans la congélation de corps. C'est quoi votre affaire? On pourrait juste préciser quelque chose. Déjà, Cryonics Institute, c'est à Détroit. Et c'est une autre compagnie qui est en Arizona. Là, on est en Arizona. Ça donne de même, mais ça n'a pas rapport, en fait. Ah, OK, 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 OK. C'est ça. Juste pour remettre un petit peu au point. Il est pendu de la leurre. Il est ça, exactement. OK. Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes embarqués là-dedans. Bien, tout d'abord, moi et Magali, on est des gens passionnés. On est des gens qui aiment beaucoup la vie. On s'intéresse beaucoup à la science, la médecine. Donc, on a toujours, toujours eu un attrait pour ça. Puis la vérité, c'est qu'on trouve qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. Donc, on prend une chance. C'est sûr que, pour être honnête avec vous, on est conscient que les chances sont peut-être faibles. Mais on préfère prendre une chance avec la créogénisation, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Vous, les congelez à 196 degrés, ai-je lu. La tête en bas. Et toute une technologie. Est-ce que, vraiment, il y a des chances que ça fonctionne? Magali, vous croyez à ça? Bien, moi, je crois à ça. C'est comme en ce moment, par exemple, la médecine. Si, dans un cas, par exemple, Stéphane tombe malade, bien là, la médecine, actuellement, n'est pas capable de pouvoir remédier à son problème. Bien, moi, je me dis, en le préservant, parce que le froid ralentit le processus de dégénération, bien, il ne ralentit pas, il ne stoppe. Il ne stoppe complètement. Ça fait que, bien, dans la médecine du futur, peut-être qu'il y aurait espoir, justement, de le ramener à la vie et puis de pouvoir lui faire vivre toutes les années, mettons qu'il n'aurait pas pu vivre. Ça peut être une de ces circonstances-là. Comme, par exemple, moi, comme je dis souvent, j'aime mieux savoir Stéphane préserver plutôt que de me dire, bien, non, regarde, je vais aller l'enterrer ou le brûler. Moi, personnellement, je trouve que quand on aime une personne, bien, on va la garder le plus longtemps possible et si possible dans l'avenir, je trouve que c'est pour moi, non, j'embarque à 300 %. Mais vous savez, vous savez, M. Lévesque, déjà, dans les années 60, quand le docteur Barnard, en Afrique du Sud, avait le projet, de faire une transplantation cardiaque, tout le monde se disait, mais voyons donc, c'est complètement absurde, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu une technique qui est pratiquée partout. Donc, c'est maintenant... Le défi pour vous autres, c'est de conserver, mais on peut conserver des années et des années. On dit qu'avec ce procédé-là, la peau, tout le système ne brûle pas, mais il faudra ressusciter parce que ce sont des gens morts. La médecine, avant qu'on ressuscite les morts, ça va prendre bien, bien, bien des années, je pense bien. C'est sûr, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, sauf qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque, qu'on peut maintenant, des maladies qui ont été éradiquées, mettons, ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on suit sur la science, la médecine, la technologie du futur. C'est sûr que nous, on ne peut pas s'imaginer, à l'époque où on vit actuellement, ce qu'il peut y avoir dans le futur. C'est comme si on avait dit, au Moyen-Âge, on avait parlé d'Internet, mettons, les gens n'auraient jamais imaginé ce qu'est Internet maintenant. Mais là, c'est la même chose pour la médecine et la science, c'est pareil. Puis je rajouterais à ça qu'on est très réaliste. On le sait que les chances sont peut-être, à l'heure actuelle, peut-être faibles, mais on sait que la technologie va toujours en s'améliorant. On est tellement nombreux, les personnes qui aimont la vie, puis on trouve que malheureusement, tout s'arrête un jour. Je pense que la créogénisation, c'est une belle opportunité qu'on doit saisir. On n'est pas obligé d'être riche pour faire ça. Souvent, les gens disent, ah, bien, ça prend beaucoup d'argent. Ça coûte combien? Bien, avec Kreinich Institute, ça coûte 28 000 $. Mais on ne paye pas ça. Mais on ne paye pas ça. Magali, elle peut vous l'expliquer, si tu veux l'expliquer, Magali. C'est ça. Dans le fond, nous, on a pris une police d'assurance, une assurance vie, dans le fond, payable au décès. C'est-à-dire que nous, c'est sûr que plus on le prend en jeune, plus une assurance vie, ça coûte moins cher, évidemment. Puis pour quelqu'un, mettons, qu'il y a des enfants, bien, des fois, le montant supplémentaire qu'ils vont prendre, par exemple, pour couvrir leurs frais de créogénier, ça ne va pas changer beaucoup le montant des primes qu'ils auront à payer. Mais ça ne coûtera pas ce montant-là, au final. Donc après, puis ceux qui n'ont pas les possibilités de prendre une police d'assurance vie, bien, là, ils peuvent juste être membres, par exemple, puis prendre un arrangement, puis payer. Du moment où le montant, il est payé au décès, et qu'il y a le montant pour pouvoir payer le montant requis pour faire la préservation, bien, il n'y a pas de problème. Tout est possible. Il y a toujours une possibilité pour quelqu'un qui veut le faire, là, c'est possible. C'est possible. L'assurance vie après la vie, là, c'est ce que vous voulez. Vous payez une vie après la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, là, dans le fond, si on prend une chance pour une deuxième vie ou une continuité de la vie, un peu comme on veut aussi, c'est sûr. Dans le dossier du Journal de Montréal, tout le monde, parce qu'ils ont pris plein de dimensions. Il y a votre dimension, il y en a qui congèlent, il y a les hormonothérapies, les cellules souches, etc. Mais tout le monde parle de nanotechnologie, puis vous autres aussi. C'est ça? C'est quoi la nanotechnologie? Qu'est-ce qui ferait que, dans quelques années, cette nanotechnologie-là permettrait de ressusciter? Expliquez-nous ça, là. Mais la nanotechnologie, c'est la science du tout-petit. Donc, ça va être la possibilité de réparer ce qui a causé le décès de la personne. Donc, c'est très difficile à expliquer en quelques secondes. Mais ce sont la création de mini-robots qui vont être incorporés à l'intérieur de nous pour aller réparer justement ce qui a causé les décès des gens. C'est sûr que c'est pas évident, à l'heure actuelle, d'avoir toutes les réponses. Mais on croit qu'avec l'avancement technologique, on risque d'avoir de bons résultats. Mais ça s'utilise de plus en plus, dans le fond, dans la médecine actuelle, sauf que les gens ne se rendent pas compte, mais auprès des médecins. À Pittsburgh, entre autres. Parce que souvent, les maladies ou quoi, c'est des dégénérescences ou c'est des problèmes juste, comment on dit, ponctuels. Puis en fait, ces robots-là permettent d'aller à la source du problème pour pouvoir les réparer. Mais je me mets à la place des gens qui regardent ce soir l'émission. Ils sont capotés, c'est ça qu'ils disent. Mais j'aimerais juste les rassurer. On est des gens très terre-à-terre. On n'est pas des éliminés. On est réaliste, on sait très bien que ça ne peut pas marcher, mais on dit, on n'a rien à perdre. C'est moi, je veux dire, aller me faire enterrer ou brûler, je me dis, là, c'est sûr que je n'ai aucune chance de revenir à la vie. En me faisant la créonie, j'ai au moins une chance. Au pire, ça ne marchera pas, au mieux, ça va marcher. Et les gens qui vont faire des recherches sur Internet, nanotechnologie, cryobiologie, ils vont trouver de bonnes réponses à leurs questions. Mais bon, je pense que nous, notre soin, honnêtement, M. Lévesque, on souhaite qu'il y ait de plus en plus de Québécois qui optent pour ça. Ah oui, il y en a? Ah oui, il y en a, oui, oui. Arrêtez-donc, je pense que j'ai juste des Américains qui a bien moyen, là, Ted Williams, parce que j'ai vu... Walt Disney, c'est pas vrai, il n'a jamais été congelé, lui? Non, mais malheureusement, Walt Disney... Je pensais que c'était juste des millionnaires comme ça, capotés américains. Mais non. Et puis, il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle de ça comme dans l'article du Journal de Montréal qui disait que c'était pour les millionnaires, peut-être pour, par exemple, la compagnie Alcor, où c'est que ça coûte 200 000, mais nous, on a justement, au départ, on était avec Alcor, puis on a changé pour Krennic Institute pour justement démocratiser la créonie. Bien, ça a l'air, j'ai vu un reportage de Benoît Dutrisac pour préparer l'émission qu'il a réalisée pour les francs-tireurs à Télé-Québec, et ça valait un petit peu à la bonne, je suppose, à la bonne franquette. Vous mettez les corps dans des sacs de couchage, puis vous les faites congeler à 196 degrés. Je trouvais dans les sleeping bags, ça faisait pas très science-fiction. Non, bien là, attendez une seconde, là, la façon que vous le dites sur ce ton-là, j'imagine... comme ça, il est vu. Là, je reconnais notre monsieur Lévesque, qu'on adore, ça, c'est vraiment pas mal, ça. Bon, j'invite les gens à regarder le reportage, on est sur YouTube aussi, là. Donc, c'est sûr que ça peut paraître la technique de base, mais il y a une technique quand même très professionnelle, mais c'est vrai que juste avant d'être inséré dans le... c'est-à-dire dans le réservoir pour atteindre le moins 196 degrés, on rajoute un sac de couchage, mais... Mais comme disait Andy dans le reportage, c'est comme les compressions manuelles, par exemple, pour animer un corps, mais il n'y a rien de plus simple, on peut le faire avec des mains, oui, on peut le faire avec tous les appareils, l'équipement très professionnel. Comme Magélie l'explique, quand on appuie sur un thorax de quelqu'un qui est en arrêt respiratoire, on peut pas dire que c'est une grosse technologie, mais ça peut quand même sauver la vie. Donc, il faut le prendre quand même comme ça. Dans le reportage, il y a le président de l'entreprise qui s'exprime, lui, il est persuadé que les gens qui vont revenir, son père est congelé, celui qui a fondé l'entreprise, il est persuadé que quand ils vont revenir, ils vont devenir plus jeunes et plus vigoureux. Alors là, je me demande comment tu fais, là. Je comprends que t'es gelé bien, bien... T'as eu le temps de te reposer bien, bien longtemps, mais je veux dire, si t'as de l'arthrite ou quoi que ce soit, ça part pas, ça, là. Il y a énormément de recherches sur le rajeunissement puis aussi le non-vieillissement des cellules. Il y a beaucoup, beaucoup de sommets avec tous les scientifiques qui essayent de faire ça. Il y a même des prix, des concours alignés pour des chercheurs, justement, pour aider là-dedans. C'est pour éviter, dans le fond, parce que le processus de la mort ou de la maladie, c'est vraiment un processus, c'est pas un événement. Ça fait que c'est pour éviter ça que les chercheurs veulent trouver, en fait, une solution... Moi, je vais rajouter quelque chose, je veux pas te couper la parole. Votre question est super pertinente puis je peux vous dire que moi aussi, avant d'opter pour la créogénisation, cette question-là, je l'ai eu aussi. C'est sûr qu'on pourra pas ramener un être humain, un exemple qui décède à 70 ans, en petit bébé, là. Non, non, mais il dansera pas la claquette non plus, lui, là. Il dansera peut-être pas la claquette non plus, mais la vérité, qu'est-ce qu'on pense avec l'avancée technologique, c'est qu'on va pouvoir ramener la personne aux alentours d'un âge entre 40 et 50 ans, avec l'ADN aussi. Et puis, c'est sûr que c'est difficile d'avoir toutes les réponses en 2015, mais on croit fortement qu'on va pouvoir inverser le processus de vieillissement. Puis entre nous, là, honnêtement, ça commence déjà à se faire le processus avec le DHEA. Là, on pourrait rentrer dans une grande discussion qui pourrait prendre 15, 20 minutes. Oui, les cellules souches, c'est tout ça. Mais on n'a pas le temps. Mais parlez-moi de votre volonté. Qu'est-ce qui fait que vous avez le goût de vivre... Mettons que c'est dans 200 ans qu'ils trouvent ça. Vous vous réveillez, vous vous décongelez. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça sent. La viande qui est décongelée, elle ne sent pas très bon. Je ne sais pas ce que ça sent un humain qui décongelait. Je ne sais pas. Mais bon, alors, on vous donne un petit boost, puis vous revenez. Tout votre monde est mort. Vos enfants, vos proches, vous êtes tout seuls. Puis là, vous arrivez, je ne sais pas qui va être au pouvoir pour avoir peut-être une dictature de je ne sais pas trop quoi. Si on va à les films de science-fiction, à la pollution, les bébites, je ne sais pas. Quel point vous avez dans 200 ans? M. Lévesque, tout ce que vous avez dit, je vois une sorte de chose négative. Honnêtement, moi, je repense aux gens qui vivaient au Moyen Âge, par exemple, sans hauts courants, sans hygiène, sans loi pour les protéger. Énormément de facteurs négatifs. Est-ce que vous aimeriez ça? Retourner à l'époque du Moyen Âge, je ne pense pas. Moi, je vois le futur de façon positive. C'est sûr qu'il arrive beaucoup de choses négatives dans la vie. Mais il arrive aussi, M. Lévesque, énormément de belles choses. Moi et Magali, on s'est arrangé pour avoir une superbe belle vie. On s'arrange pour partager le bonheur avec les gens. On est des gens positifs. Puis on se dit, dans le futur, on ne sait pas. Puis quand vous parlez de famille, moi, ma mère, elle va être préservée avec nous. Elle a fait l'option aussi d'être préservée. Mon père, lui, c'est autre chose. Mais par contre... Ça, c'est si vous ne mourrez pas d'un accident de la route ou je trouve, d'un incendie ou quoi que ce soit. On s'entend. Il faut que vous soyez neuf. Et voilà. Mais par contre, on peut très bien aussi avoir la chance de rencontrer des amis. On n'est pas nés à la même époque, qu'on aurait encore peut-être même plus d'amis dans le futur. On ne sait pas pourquoi. On n'est pas obligés de le voir négativement. Il y a forcément du positif qui s'en vient. Dans les générations, tout dépend comment on prend la vie aussi. En tout cas, vous faites des nuages également tous les deux. Vous faites un beau couple à ce niveau-là. Bien, merci. On est très positifs, M. Lévesque. Puis on est très réalistes. Mais j'aimerais vous dire que l'avenir, on le voit positivement. Puis j'aimerais ça, moi, s'il y a des gens qui se posent énormément de questions, vous pouvez me contacter via mon Facebook. Vous pouvez me contacter sur Crynic Institute. Je réponds à toutes les questions. Est-ce que vous vendez des forfaits à des gens au Québec, actuellement? Non, pas du tout. Puis la vérité, moi, comment ça fonctionne, c'est que je suis le nouveau directeur qui a été élu à Crynic Institute, mais je fais ça bénévole. Je ne demande pas d'argent du tout. Vous avez un genre au Québec, je pense. C'est ça, vous avez votre entreprise au Québec. Une autre entreprise qui n'a rien à voir avec... Exactement. Nous, on a une entreprise en Mauricie, dans le domaine de la pub publicitaire. Ça va super bien. Donc dans l'horreurier, il y a des gens qui dansent, d'autres qui jouent au dard. Vous, vous jouez à congeler les morts. On ne joue pas à ça, M. Levesque. C'est très sérieux. Nous, on est très sérieux. Je veux dire de quoi. Dans le fond, quand on pense un petit peu comme la crémation, pareil, il y a 40 ans, c'était comme vraiment, on ne parlait pas de crémation. C'était tabou. C'était comme, ah oui, pourquoi faire ça? Mais là, c'est un peu la même chose. C'est parce que là, c'est nouveau. Tout ce qui est innovant fait peur. Non, c'est vrai. Et c'est ça qui a été intéressant ce matin dans le dossier du journal, c'est de voir qu'il y a cette technologie-là, mais il y en a plein d'autres aussi. Merci à vous deux d'en participer à l'émission. Ça a été fort intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine. Au revoir. On les a sortis des vacances, parce qu'on nous a expliqué leur entreprise, c'était à Détroit, puis là, ils sont en Arizona. Restez là, après la pause, un médecin de famille n'en revient pas de l'attitude du ministre Barrette. En fait, elle dit au ministre Barrette, vous nous dites d'augmenter notre travail comme si on était des paresseux. On est loin d'être des paresseux. C'est peut-être votre système à vous qui est tout croche. Elle est avec nous, donc, en fin de suite, après la fin.